Qui est le général Chiani, l'homme de l'ombre qui a pris la tête du pays ? Après la chute du président du Niger Mohamed Bazoum, Abdurrahman Chiani s'est présenté à la télévision ce vendredi 28 juillet 2023 en tant que président de la junte qui a pris le pouvoir. Ce général est décrit comme un homme de l'ombre puissant et controversé, qui a déjoué par le passé plusieurs tentatives de coup d'état. Après avoir déjoué plusieurs tentatives de coup d'état au Niger, le général Abdurrahman Chiani a finalement pris la tête de l'une d'entre elles. Ce chef de la garde présidentielle du Niger est aussi appelé Omar Chiani, d'après la BBC et l'agence de presse africaine, APA News, qui précise que plusieurs prénoms lui sont attribués. Abdurrahman ou Omar Chiani a lu ce vendredi 28 juillet 2023 un communiqué à la télévision nationale du Niger en tant que président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Le secteur actuel n'a pas permis de sécuriser notre pays en dépit de lourds sacrifices consentis par les Nigériens et le soutien appréciable et apprécié de nos partenaires extérieurs. Nous ne pouvons plus continuer avec les mêmes approches jusqu'ici proposées au risque d'assister à la disparition progressive et inéluctable de notre pays. C'est pourquoi nous avons décidé d'intervenir et de prendre nos responsabilités, non sans avoir à plusieurs reprises tenté, tout en restant dans notre rôle de chef militaire, d'attirer l'attention des plus hautes autorités déchues sur l'incohérence et l'inefficacité de leur gestion politique des questions sécuritaires dans notre pays. L'agent qui a renversé mercredi soir le président élu Mohamed Bazoum. Mais qui est ce haut gradé, à la tête d'une unité composée d'environ 700 hommes, que certains présents comme un homme de l'ombre discret et puissant. Après avoir déjoué plusieurs tentatives de coup d'état au Niger, le général Abdourahman Chiani a finalement pris la tête de l'une d'entre elles. Ce chef de la garde présidentielle du Niger est aussi appelé Omar Chiani, d'après la BBC et l'agence de presse africaine, Hapa News, qui précise que plusieurs prénoms lui sont attribués. Abdourahman, ou Omar, Chiani a lu ce vendredi 28 juillet 2023 un communiqué à la télévision nationale du Niger en tant que président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, l'agent qui a renversé mercredi soir le président élu Mohamed Bazoum. Mais qui est ce haut gradé, à la tête d'une unité composée d'environ 700 hommes, que certains présents comme un homme de l'ombre discret et puissant. Un coup d'état, dangereux, peu connu en dehors des milieux militaires, peu d'informations circulent à propos d'Abdourahman Chiani. Ce haut gradé discret a justifié le coup d'état par « la dégradation de la situation sécuritaire » dans un pays miné par la violence de groupes djihadistes. Il dirige la garde présidentielle depuis sa nomination en 2011 par Issoufou Mahamadou, le prédécesseur de Mohamed Bazoum. On ne le connaît pas beaucoup en dehors des milieux militaires, il n'a pas de présence publique affichée. « C'est un homme de l'ombre, puissant, mais pas une figure très consensuelle », décrit à l'AFP Ibrahim Yahya Ibrahim, chercheur pour International Crisis Group. Des relations dégradées avec le chef de l'État après les deux quinquennats d'Issoufou Mahamadou, de 2011 à 2021, Chiani a été reconduit à la tête de la garde présidentielle par Mohamed Bazoum après son élection. Mais, d'après des proches du président Bazoum contactés par l'AFP, les relations entre le général Chiani et le chef de l'État s'étaient dégradées depuis plusieurs mois. Un faux décret établissant son remplacement, à la tête de la garde nationale, par le général Mohamed Toumba circule sur les réseaux sociaux, rapporte l'agence de presse africaine, Hapa News, qui avance que, plusieurs sources, évoquent aussi la volonté de Mohamed Bazoum, de réorganiser son appareil sécuritaire, ce qui implique de mettre fin à sa dépendance vis-à-vis du général Chiani. Son remplacement et une refonte en profondeur de la garde présidentielle devaient être décidées jeudi 27 juillet 2023, avance un proche de Mohamed Bazoum à l'AFP. Controversé pour ses détracteurs, populaires, pour ses partisans Abdourah Aman ou Omar, Chiani est originaire de Filinguet, une zone très aride et enclavée dans la région de Tilaberry, à environ 200 kilomètres au nord-est de la capitale, Niamey. Cette zone est le théâtre d'attaque des groupes djihadistes depuis des années. D'après l'AFP, ses détracteurs le décrivent comme « controversé », alors que ses partisans le décrivent comme un homme à poigne, valeureux, et surtout, populaire, auprès de ses hommes. Conformément aux directives de Issoufou Mahamadou, il a transformé la garde présidentielle en une puissante machine dotée d'armements sophistiqués, souligne un fonctionnaire auprès de l'agence de presse française. Cette unité armée a par le passé, et surtout depuis son indépendance de la France en 1960, servi de tremplin à certains officiers pour prendre le pouvoir, rappelait l'Apa News. Il a déjoué plusieurs tentatives de coup d'État selon les autorités citées par l'AFP. Le général Chiani a déjoué plusieurs tentatives de coup d'État, en 2021 et 2022 notamment. Le général Chiani est un officier ayant fait ses preuves sur le terrain, commenta l'agence de presse française l'ex-militaire, Amadou Bounti Diallo. La nouvelle junte est dirigée par des officiers de haut rang, dont certains ont été identifiés par l'AFP comme des figures importantes de l'armée nigérienne, dont le général Salifou Modi, ancien chef d'État-major des armées, limogé en avril dernier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501